Je suis très content Nous prendrons aussi un temps pour beaucoup de prières Préparez-vous Parce que je vais vous demander de toucher là où ça fait mal Et vous allez sentir la main de Dieu Alors quand vous allez vivre ce miracle Je vous demanderai de venir Pour que tu viennes nous dire réellement ce qui s'est passé Pour témoigner tu seras ici sur le podium Je voudrais vous parler de la rencontre avec le Christ Le pasteur Florent a dit que nous pouvons devenir grand Christ Mais c'est lui qui veut devenir grand Christ Donc on est ce qu'on appelle une rencontre avec le Christ Je pense chaque fois à Christ Parce qu'il est grand, il est puissant, il est aussi meilleur On va nous lire un verset qui n'est pas très long C'est un court verset Somme 27 verset 8 Parce que David devrait devenir le grand roi Alors l'éternel lui a dit une chose Dans l'éternel lui a dit Tu veux devenir grand Mais il faut que tu cherches d'abord ma face Alors David dit ceci Seigneur je pense à ce que tu as dit Tu m'as demandé de chercher ton visage C'est ce que je cherche Comment il a cherché la face de Dieu Je voudrais que vous tous qui êtes dans ce stade Vous puissiez comprendre Que si nous voulons voir la face de Dieu Parce que des fois nous cherchons Dieu à cause des difficultés A cause des épreuves Mais dans ces épreuves Nous croisons Dieu aussi Parce que quand quelqu'un est dans des difficultés Le prédicateur lui dit de se sanctifier De se répentir De ne pas faire de bêtises C'est pour cela que je dis Que quand nous sommes dans les difficultés Dans les épreuves C'est aussi des moments Que nous croisons Dieu Alors pour croiser ce Dieu là Nous allons découvrir Ce que nous appelons la sainteté Tout enfant de Dieu Doit rechercher la sainteté Et tout à l'heure Quand nous allons commencer à prier pour toi Toi commence à toucher déjà ton corps Tu dois te dire une chose Le prédicateur dit que je dois être guéri Pris comme le prophète Jérémy Il était sûr C'est pour cela qu'il avait dit à Dieu Guéris moi C'est à dire Prends la décision de me guérir Alors je serai guéri Décide de me toucher Décide de me rendre grand Je serai grand Décide de me rendre puissant Alors je serai puissant La décision de devenir ce que tu souhaites Ne commence que par toi même Vous savez quand Dieu nous appelle Il nous demande d'aller vers la sainteté Aller vers la sainteté c'est quoi ? Vivre notre expérience avec Christ Parce qu'être seulement chrétien dans une église C'est une bonne idée Mais vivre cette expérience personnelle Avec ce Dieu là Quand nous allons commencer à vivre Cette expérience avec Dieu C'est en ce moment qu'on peut dire Que cette personne est appelée par Dieu L'expérience avec Christ c'est quoi ? Ce n'est pas parce que nous versons des larmes Ce n'est pas parce que quand nous avons fait Nous demandons à Dieu de faire ceci Mais nous avons surtout cette conscience D'être les enfants de Dieu Quand j'ai cette conscience d'être un enfant de Dieu C'est en ce moment là Que Dieu m'est remplie du Saint-Esprit En ce moment ma conscience est remplie De ce que j'appelle cette plénitude Cette plénitude de la sainteté de Dieu Qui doit habiter mon coeur Comment cela s'est fait ? Comment entrer dans le lieu saint ? Comment être en contact avec Dieu Comment voir ce Dieu là Parce que moi je suis venu au stade Sachant que Dieu va faire des miracles avec ma famille Et je vous dis moi en tant que prédicateur J'ai prié je vous dis que Dieu va faire des miracles tout de suite avec moi Mon problème Comment je peux entrer dans le milieu saint ? C'est à dire qu'être à genoux Prier Dieu Lui demander de me répondre Et de voir la grâce de Dieu se manifester Il y a un exemple Les gens qui ont cherché Dieu Ils ont eu un comportement Prenons l'exemple de la vie de Moïse Comment Moïse cherchait-il Dieu ? Parce qu'il y a des biennements qui disent Mais le Dieu des temps de Moïse était un Dieu extraordinaire Mais écoutez Voyons comment Moïse cherchait Dieu Frère Simba vous allez nous lire Exode 33 verset 7 Exode 33 verset 7 Moïse Prit la tente Et l'adressa hors du camp A quelques distances Il l'appela tente d'assignation Et tous ceux qui consultaient l'éternel Allaient vers la tente d'assignation Qui était hors du camp Moïse a fait une tente Il l'appelait tente de rencontre Un lieu de rencontre Un endroit ou un lieu où je dois me croiser avec Dieu Beaucoup de personnes manquent cette expérience Quand Moïse a voulu faire construire cette tente Il l'a mis en dehors de la ville Il n'a pas voulu que cette tente se trouve dans la ville Mais que cette tente soit en dehors de la ville J'aimerais que tu me suive très bien Parce que quand les enfants de Dieu Savaient que cette tente se trouvait en dehors de la ville Alors tous étaient obligés de sortir de la ville Parce que la tente sacrée était en dehors de la ville Il a fait ça en dehors du camp Pourquoi ? Il appelait ça la tente de rencontre Un endroit où il pouvait rencontrer Dieu Là il pouvait s'adresser à ce Dieu qu'il avait choisi Ce n'était pas dans le camp Mais assez loin, quelque part en dehors du camp Ainsi tous ceux qui voulaient consulter Dieu Ou donner les offrandes à Dieu Ou toutes ces personnes qui voulaient consulter le Seigneur Ils devraient sortir du camp pour aller vers cette tente d'assignation Tu veux que Dieu fasse des miracles avec toi ? Pour moi les miracles doivent commencer maintenant Avant que je ne t'ai imposé les mains Les miracles aujourd'hui Ça ne demande pas ce que je vous touche Les maladies vont partir J'aime l'expérience de Moïse Sortir en dehors du camp Parce que la tente de rencontre était installée en dehors du camp Ainsi tous ceux qui cherchaient l'éternel Devraient aussi sortir du camp C'est-à-dire que quand nous avons l'intention De rencontrer Dieu Nous devons sortir de notre milieu habituel C'est-à-dire nous devons dresser notre tente de rencontre avec Dieu quelque part Nous devons nous habitués à faire des retraites Quand on cherche Dieu Dans les milieux habituels il y a beaucoup de bêtises Il y a du bruit Il y a des camarades Mais si tu cherches Dieu Tu dois sortir des milieux familiers C'est-à-dire tout ce qui construit un milieu familier C'est-à-dire Là où il y a des choses perverses Tu prie Dieu Dans les milieux où il y a des bêtises Où il y a des gens qui veulent faire des bêtises avec toi Qui veulent se prostituer avec toi Qui veulent te caresser ou te toucher par-ci par-là Tu dois comprendre que tu es un enfant de Dieu Parce que tu as été invité pour que Dieu puisse te toucher Et je suis en train de te montrer comment tu peux rencontrer ce Dieu Le Seigneur Jésus-Christ aussi Parce qu'il voulait prier Pour lui il a voulu sortir aller loin du milieu habituels Qu'on nous lise d'abord Lique 14 verset 33 Lique 14 verset 33 Ainsi donc Il faut renoncer à quelque chose Tu ne peux pas chercher d'y en étant dans des plaisirs Tu vis dans les milieux où il y a toutes les blagues Toutes sortes de blagues possibles Tu cherches Dieu en étant dans la maison D'un prostitué que tu appelles ton mari Mais qui n'est pas ton mari Le Seigneur Jésus-Christ Matthieu 19 il a dit aussi quelque chose au verset 27 Matthieu 19 verset 27 Matthieu 19 verset 27 Pierre prenant alors la parole lui dit Voici nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Quand sera-t-il pour nous ? Nous avons tout quitté Et nous t'avons suivi Qu'est-ce que tu nous promets ? Commence à prendre des décisions graves Tout ce qui te fait tomber Tu dois t'éloigner de tout ça Parce que Dieu t'aime Jésus aussi avec ses disciples Il a voulu faire une petite distance avec ses disciples Il est allé quelque part Chez un endroit où il devrait prier Il a demandé à ses disciples de le suivre Si tu regardes dans la Bible C'est ce qu'il avait fait C'est-à-dire concrètement C'est quoi, qu'est-ce que je veux dire ? Nous devons renoncer à des loisirs À certains moments Rénoncer à la télévision Rénoncer à la lecture de certains magazines C'est-à-dire que vous devez avoir ce que nous appelons Des objectifs élevés Comme enfants de Dieu Objectifs élevés C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire des aspirations spirituelles Aspirations spirituelles et nobles Pendant le temps où tu veux voir Dieu agir dans ta famille Ou dans ton foyer C'est-à-dire qu'on cherche Dieu On doit d'abord avoir une vision qui soit réaliste Il y a des gens qui cherchent Dieu Mais qui n'ont pas une vision réaliste L'apôtre Paul A fait des reproches à l'église de Corinth 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23 Tout est à vous Et vous êtes à Christ Et Christ est à Dieu Les gens qui étaient dans l'église de Corinth Comme vous qui êtes aujourd'hui dans ce stade Ils se considéraient comme des personnes libres Mais quand on a de sérieux problèmes Lorsqu'on cherche la face de Dieu Votre Paul a fait des reproches à l'église de Corinth Il a dit vous oubliez une chose Rélisez ce verset frère Verset 23 1 Corinthiens chapitre 3 verset 23 Tout est à vous Et vous êtes à Christ Et Christ est à Dieu Tout est à vous Notez que tout est à vous Notez aussi que Vous dépendez de Christ Vous appartenez à Christ C'est ce que j'ai voulu vous expliquer au début Quand je suis à la recherche de Dieu Il n'y a pas de blague Quand j'ai un problème Il y a une maladie qui traîne Il y a une difficulté qui persiste Je dois me rendre compte que J'appartiens à Dieu Comme j'appartiens à Christ Christ est pour moi Christ doit me venir dans ce stade C'est-à-dire que je n'ai pas décidé ailleurs Alors quand je suis à la recherche de Christ A un certain moment Je deviens semblable à Christ Je ne peux pas lire n'importe quel livre Je ne peux pas être là pour regarder la télévision à chaque moment Mais ce sont des moments de concentration Des moments Réservés à Dieu C'est-à-dire devenir semblable à Christ Quand Dieu s'approche de ta vie Quand nous nous approchons de lui Vous savez il y a une voie Christ s'est approché de quelqu'un C'est un de ses disciples Ce disciple voulait Vivre une grâce toute particulière Mais il a dit à Dieu Il a dit à Christ Seigneur écarte-toi de moi Car je suis pécheur Parce qu'il était en train de voir un miracle Mais quand il a vu Dieu lui accorder un miracle Au lieu de se mettre à le louer Il a dit non Seigneur Éloigne-toi de moi Parce que je suis pécheur Sa conscience avait parlé Il avait dit je suis perdu Je suis un pécheur Dans 1 Corinthiens chapitre 12 Le verset 7 Qu'est-ce qu'il nous dit ? Or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée Pour l'utilité commune S'il vous plaît lisez 2 Corinthiens 12 2 Corinthiens 12 Verset 7 Et pour que je ne sois pas La face de Dieu Nous sommes venus dans ce stade Pour chercher la face de Dieu Que Dieu vous touche Que Dieu vous guérisse Vous devez vous dire ceci Seigneur j'aimerais être le premier à témoigner Parce que moi j'ai cette conviction Que Dieu va vous parler Dieu va vous conduire Dieu va vous toucher C'est pourquoi je demande à ce que Christ se révèle à vous Que vous puissiez contempler sa face Le Seigneur doit se refléter dans nos cœurs 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 Nous tous qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Nous sommes transformés en la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur l'Esprit Quand je suis en train de chercher la face de Dieu Ou quand je suis dans une maladie Ou dans une difficulté Je dois avoir d'autres attitudes Frère Élisez ce verset Nous tous qui le visage découvert Contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur Nous sommes transformés à la même image De gloire en gloire Comme par le Seigneur l'Esprit Quand je cherche la face de Dieu Je contemple sa face Je suis moi-même transformé C'est pourquoi je renonce à certaines choses Pendant les minutes qui suivent ici Il a décidé de faire un miracle pour toi Alors tu dois grandir dans le Seigneur C'est-à-dire qu'il faudrait que Christ se révèle à toi Quand Christ se révèle à quelqu'un C'est-à-dire quoi ? Ce ne sont pas des visions que je vais commencer à voir Mais surtout ce sont des grandes décisions Que je suis en train de prendre en tant qu'enfant de Dieu C'est-à-dire qu'il y a des décisions